Salut à tous, aujourd'hui retour sur un personnage atypique de l'univers de Nintendo, j'ai nommé... Bordeaux. Alors oui, Bordeaux est un personnage que l'on croise aujourd'hui très régulièrement dans les Mario Kart, Mario Party et autres titres au casting élargi. Mais d'où vient cette étrange créature ? Eh bien voyez-vous, tout comme Mascasse et Bob-Omb, il n'est pas originaire du royaume champignon. Non, puisque sa première apparition figure dans le titre d'Oki-Doki Panique. Et comme nos deux acolytes précédemment cités, il n'est pas jouable. Il s'agit du premier boss du jeu, la seule façon de le vaincre est de lui renvoyer ses satanés œufs. C'est lorsque le jeu pour le marché occidental est rebaptisé Super Mario Bros 2, avec les vedettes de Nintendo au casting, que bien malgré lui, il intègre l'univers du plombier. Seulement Bordeaux, on va assez rapidement l'oublier. Il va faire deux petites apparitions sur Super Nintendo, dans Wario's Wood, dans un rôle assez anecdotique pour orienter le joueur à travers le menu ou faire acte de présence à l'écran de jeu. Et dans Super Mario RPG, où on le retrouve à nouveau en tant que boss, toujours à nous balancer ses œufs. Je n'aimerais pas être l'un des enfants de Bordeaux, vu comment il les traite. Non, on y revient régulièrement, mais c'est à nouveau Camelot Software, avec son Mario Tennis 64, qui vint réintégrer Bordeaux sur le devant de la scène. Oui, souvenez-vous, la firme a fait revenir Daisy, personnage oublié, depuis Mario Land, dans le but de l'associer à Peach. Elle a aussi imaginé un nouveau personnage, Waluigi, pour l'associer à Wario. Bordeaux, lui, fait son retour pour être partenaire de Yoshi. On peut trouver une certaine ressemblance entre les deux personnages. Et... écoutez ça. Une voix féminine a été enregistrée pour le personnage de Bordeaux. C'est vrai que je n'y ai pas prêté attention, mais... Bordeaux serait une fille ? Allons vérifier ça dans le manuel de Super Mario Bros 2. Il y est très clairement indiqué que Bordeaux prétend être une fille. Il préférait se nommer Burdetta. Wow, Bordeaux est donc un homme, mais qui se définit comme une femme. C'est osé de la part de Nintendo. Ceci dit, c'est vrai que sa couleur rose, ses longs cils et son bandana font tout de même très effet miné. Enfin, peut-être allons-nous en découvrir davantage. On va donc le retrouver, enfin, la retrouver, je ne sais plus trop ce que je dois dire, moi, dans Mario Golf Touch Tool. Et surtout, dans Mario Kart Double Dash. Oui, forcément, elle y est partenaire de Yoshi. Son item spécial est un oeuf qui agit comme une carapace rouge. Dans Mario Superstar Baseball, elle fait partie de l'équipe Yoshi. Et dans Mario Party 7, elle est jouable pour la première fois dans un Mario Party. Dans Mario Smash Football, elle fait partie des coéquipiers associés à un capitaine. Dans Mario Kart 2, il s'agit enfin d'un personnage à part entière. Elle n'est plus présente juste pour fournir un partenaire à Yoshi. Dans Mario Superstar Saga, elle est l'acolyte de Parnu, le brigand. Et Bordeaux en est clairement amoureuse. Elle le protège d'ailleurs en l'enfermant dans un oeuf et en essayant de le tromper avec. Quand je vous dis qu'elle n'a aucun respect pour sa progéniture. Enfin, le fait est que c'est assez difficile de parler de Bordeaux, car on sait très peu de choses sur elle, finalement. Alors, il semblerait qu'elle ait un goût prononcé pour le chant. Certains prétendent même qu'elle souhaiterait devenir célèbre. Dans Striker Star, elle chante sur une balançoire. Et dans Color Splash, elle fait à peu près la même chose. Du coup, est-ce un homme ou est-ce une femme ? Difficile à dire. On dispose de trop peu d'éléments scénaristiques sur le personnage pour donner une réponse claire. Ce qui est certain, c'est que dans Mario Kart, oui, il y a des affiches d'une organisation féminine de course. Et on la voit posée en compagnie de Peach et Daisy. Dans Mario Golf World Tour, quand elle s'aperçoit qu'on la filme, elle se remaquille rapidement. Mais tous ces éléments ne permettent pas de préciser la nature de son sexe. Et... Tiens, c'est amusant ça. Écoutez. Waouh ! Au Japon, elle n'est pas doublée par une femme, mais par un homme. Un certain Kazumi Totaka, le compositeur phare de Nintendo. Eh bien, il semblerait que Nintendo ne soit pas très à l'aise avec cette question. Non pas envers le public japonais, mais bien envers nous, le reste du monde. Clairement, le personnage a été imaginé comme transgenre. Un homme qui ne se reconnaît pas dans le genre qu'on lui a attribué à la naissance. Birdo se sent être une femme. Sauf que chez nous, sur la question, on est un peu moins ouvert que les japonais. Un personnage transgenre ou travesti, cela pourrait très bien susciter une polémique dont se passerait volontiers Nintendo. Du coup, on évite de jouer sur cette caractéristique du personnage et on la double par une comédienne. Birdo et des femmes, elle est encore et toujours une femme, n'en parlons plus. En revanche, au Japon, elle semble bien être transgenre. Il faut dire qu'on trouve des formes d'art avec du travestissement dans la culture japonaise. Cela remonte à loin, notamment au théâtre ou dans certains genres, qui étaient interdits aux femmes. Ce sont des hommes qui interprétaient les rôles féminins et ça ne choquait personne. Dans la musique populaire, de nombreux hommes arborent des tenues féminines. On trouve des personnages travestis ou transgenres dans les mangas. Et même dans les jeux vidéo, pensez à Flea dans Chrono Trigger qui est un homme. Oui, d'ailleurs, celui-ci précise, homme ou femme, quelle est la différence ? Aïké Kagero dans Super Punch-Out, très efféminé. Le passage de Final Fantasy VII, où Claude doit se déguiser en fille pour pouvoir rencontrer Don Camillo. Poison dans Street Fighter qui est clairement transgenre. Et puis, je ne vais pas tous vous les faire, vous avez saisi où je voulais en venir. C'est aussi le cas de Birdo. La pauvre ne se sent pas être homme. Seulement, bah c'est Nintendo, vous connaissez leur frilosité à s'avérer transgressif. Il ne faut surtout pas choquer les petits Européens. Du coup, chez nous, à part dans Super Mario Bros 2, la question ne se pose pas. Il s'agit d'une femme. C'est assez amusant, tout ce mystère qui plane autour du personnage, tout simplement parce que Nintendo a du mal à pleinement assumer aujourd'hui le choix qui a été réalisé dans les années 80. Mais je vais vous dire ce que j'en pense. Ce n'est certainement pas à Nintendo, ni à nous que de définir si Birdo est une femme ou un homme. Ce choix, après tout, il n'appartient qu'à elle.